Aujourd'hui, c'est évidemment un grand jour. C'est notre premier dimanche dans un nouvel endroit, un nouveau local, depuis presque neuf ans. On était à l'Espace Saint-Martin pendant très longtemps et on est reconnaissant d'avoir pu être là. On savait, avant de prendre la décision dans un sens ou dans un autre, on savait que peu importe quelle décision on prenait de rester à l'Espace Saint-Martin ou de venir ici, on ferait face à de gros changements logistiques et autres auxquels il faudra qu'on s'habitue. Et en plus de ça, c'est le premier dimanche de 2024, aujourd'hui. Un nouvel an apporte toujours des changements et des événements inattendus. Alors si vous êtes optimiste, vous allez voir ces changements comme des opportunités. Si vous êtes pessimiste, plutôt comme des obstacles, ça dépend un petit peu du jour peut-être. Quoi qu'il en soit, ces changements apportent toujours des incertitudes. On ne sait pas comment tout cela va se passer à la fabrique, sur la durée. On ne sait pas non plus comment 2024 va se passer. Alors on voulait commencer cette nouvelle année par un dimanche, et du coup une semaine après, cette semaine qui vient, où on se concentre ensemble sur la prière. Et pendant que je préparais ce message, pendant que je réfléchissais au mois de décembre, j'ai réfléchi à plusieurs personnes dans l'Église avec lesquelles j'ai parlé récemment, et j'ai senti qu'on devait faire un pas plus loin que simplement parler de la prière. Dans des moments d'incertitude, de besoin, une des pratiques les plus communes, les plus fréquentes dans l'Église de Christ, que l'Église encourage depuis toujours, n'est pas seulement la prière, mais la prière accompagnée par le jeûne. La question, c'est pourquoi. On comprend pourquoi on devrait prier dans des moments de besoin, en tout cas un peu, mais pourquoi jeûner ? Si vous avez grandi dans l'Église, vous avez sûrement subi des périodes, des moments de jeûne et de prière, sans forcément savoir pourquoi on le fait. Comme on sait tous, le jeûne est généralement défini comme se priver de nourriture pendant un temps, un temps limité. Le jeûne n'a pas seulement lieu dans le christianisme, bien sûr, mais partout, pour toutes sortes de raisons, pour la santé, pour quasiment toutes les religions, pratiquent une forme de jeûne rituel ou une autre. Leurs raisons pour le faire peuvent beaucoup varier, mais le jeûne est presque toujours là dans quasiment toutes les religions. Et pour que ce soit clair, je le dis maintenant, parce que certains vont se poser la question tout au long du message, si je ne le fais pas, quand on parle du jeûne, on ne parle pas seulement du jeûne et de la nourriture. Il y a certaines personnes qui, pour des raisons de santé, ou pour plein de raisons différentes, le jeûne de la nourriture n'est peut-être pas une bonne idée, il n'est peut-être pas sain. Dans la Bible, c'est généralement la nourriture, mais ce n'était pas nécessairement toute la nourriture non plus. Parfois, c'était seulement un jeûne d'alcool, par exemple, de boisson alcoolisée. Et la Bible ne dit jamais explicitement qu'on doit s'abstenir de manger pour qu'on considère quelque chose comme un jeûne. Le prédicateur anglais Martin Lloyd-Jones a dit, donc je cite, « Le jeûne, si nous le comprenons véritablement, ne doit pas se limiter à la question de la nourriture ou de la boisson. Le jeûne devrait comprendre l'abstinence de quelque chose, quoi que ce soit, qui est légitime en lui-même pour un but spirituel particulier. Il y a plusieurs actes corporels qui sont bons et justes et parfaitement légitimes, mais qui, pour une raison particulière et dans certaines circonstances, devraient être contrôlés. » Ce n'est pas nécessairement la nourriture. Et ce n'est pas nécessairement toute la nourriture. Mais ça devrait être quelque chose dont on ressentira le manque. Je n'ai pas besoin de contrôler, moi, je n'ai pas besoin de contrôler le temps que je passe à faire des jeux vidéo, parce que je n'en fais quasiment jamais. Alors, contrôler ça, c'est hyper facile. Ça ne sert à rien de faire un jeûne de jeux vidéo pour moi. Mais finalement, ce qu'on jeûne n'est pas vraiment la question. Si vous avez grandi dans l'église, comme je l'ai dit, vous avez sûrement fait, ou peut-être triché, fait semblant de faire, des jeux et des prières. On redoute souvent ces moments parce qu'on sait qu'on ne va pas se sentir bien. Et voici ce qui est important encore une fois, on ne comprend même pas vraiment pourquoi on le fait. J'ai déjà prêché à ce sujet dans le passé et sur ces mêmes textes, mais ça fait bien longtemps. Et même si on a grandi dans l'église, les raisons pour jeûner et prier sont peut-être encore assez floues. On ne veut pas simplement imiter un rituel sans comprendre pourquoi on fait. Et du coup, notre question, et c'est une question très importante, c'est est-ce que le jeûne est chrétien ? Est-ce que c'est une chose chrétienne à faire ? Pourquoi est-ce que Dieu prendrait plaisir à son peuple qui se prive de nourriture ou d'autres choses qui leur manquera pendant un temps ? Quel est le lien entre le jeûne et la prière ? Et finalement, est-ce que ça peut parfois nous faire du bien de ne pas se faire plaisir ? Il y a plusieurs réponses possibles à ces questions, plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait jeûner, mais il y en a deux en particulier qui sont quasiment toujours présentes lorsqu'on jeûne. Deux choses qui caractérisent cet acte à chaque fois. Alors on va faire quelque chose d'un peu inhabituel aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on n'a pas lu le texte avant. On va regarder à deux textes différents pour avoir une idée un peu plus large du but du jeûne qui accompagne la prière, mais aussi de ce qui rend un jeûne chrétien. Quelle est la particularité du jeûne chrétien ? Et la première raison pour laquelle on jeûne, c'est pour nous apprendre l'humilité. Le premier texte, c'est dans Esdras, chapitre 8, verset 23, dans les Bibles de l'Église, c'est sur la page 330. Alors, pendant que vous le trouvez pour un peu de contexte, la ville capitale du peuple de Dieu était la ville de Jérusalem. Mais au VIe siècle avant Jésus-Christ, le peuple de Dieu a été exilé à Babylone. Et puis à peu près 50 ans plus tard, le roi Cyrus de Perse a détrôné le roi babylonien et occupé les territoires que celui-ci occupait avant. En l'an 538 avant Jésus-Christ, Cyrus a proclamé que le peuple juif pouvait maintenant repartir à leur pays. Donc, les six premiers chapitres du livre d'Esdras racontent l'histoire de la première vague d'exilés qui reviennent à Jérusalem et la reconstruction du temple de Salomon. Et puis au chapitre 7 à 10, on voit la deuxième vague d'exilés qui reviennent 50 ans plus tard, dirigé par le prêtre Esdras. Du coup, notre passage commence juste avant leur départ. Esdras vient de recevoir le feu vert du roi de Babylone ou de Perse pour retourner chez lui et rétablir la loi de Moïse à Jérusalem. Alors apparemment, Esdras a parlé un peu vite. Il a beaucoup parlé du dieu d'Israël en lui disant que son dieu est un dieu puissant qui peut protéger son peuple du malheur. Et du coup, le roi envoie Esdras sur la route pour être protégé par son dieu. Et on ne sait pas exactement, mais en lisant le texte, j'ai un peu l'impression qu'Esdras commence la route en disant « Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je n'ai pas demandé des soldats ? » Et donc, du coup, il y a beaucoup de chemin qui reste à faire devant lui. Il voyage avec un grand nombre de personnes. Il y aura des obstacles et des ennemis sur la route. Et même s'il croit, je crois, qu'Esdras a bien cru ce qu'il a dit au roi, que son dieu est un dieu puissant qui peut les protéger, il n'a pas encore demandé à Dieu de le faire. Et donc, à partir du verset 1 du chapitre 8, on voit Esdras qui encourage le peuple à demander de l'aide de la part de Dieu. Et donc, on va lire ensemble les versets 21 au verset 23 d'Esdras, chapitre 8. Donc, là, près du fleuve d'Arva, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation. Donc, c'est Esdras qui parle. Un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin de prier de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route car nous lui avions affirmé la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent sur ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement notre prière. Donc, Dieu a répondu à la prière d'Estras et du peuple et ils sont arrivés sains et saufs à Jérusalem. Il y a une phrase dans ce texte qui est primordiale pour comprendre pourquoi Esdras dit non seulement que les gens devraient prier mais qu'ils devraient jeûner aussi. Et on le voit au verset 21. Il dit « J'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. » Esdras déclare que le peuple devrait se priver de nourriture pour un temps et demander à Dieu sa protection. Et ce jeûne est déclaré pour que le peuple se place dans une position d'humilité devant Dieu. Alors, tout le monde qui a déjà prié sait qu'il a besoin de Dieu. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on prie. Une des raisons, en tout cas, pour lesquelles on prie. On prie pour demander à Dieu des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Mais je suis sûr que vous avez fait cette expérience aussi. Disons que vous avez besoin de trouver un appartement et rapidement, genre le temps presse. Donc, vous priez. « Seigneur, aide-moi à trouver un appartement rapidement. » Ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Vous bossez. Vous rassemblez un dossier de location immaculé pour les propriétaires. Vous faites le tour de toutes vos connaissances pour trouver un garant qui sera attirant pour les propriétaires. Vous visitez des agences immobilières et vous faites beaucoup d'appels et vous bossez beaucoup. Ces choses ne sont pas mauvaises. Elles sont nécessaires, elles sont bonnes. Mais si vous avez déjà passé par ça, si vous avez déjà fait cette expérience, vous savez bien dans quel état d'esprit on est généralement, quand on le fait. Surtout si on est pressé. La plupart des gens qui font ça, on est criblé de stress. « Et si je n'arrive pas à trouver un garant ? » « Et si les propriétaires ne veulent pas accepter mon dossier ? » Il y en a déjà 20 dossiers qu'ils ont reçus avant le mien. La plupart du temps, c'est la peur qui motive tout ce travail qu'on fait. Ou en tout cas le stress, genre le temps qui presse. On a peur que si on ne fait pas tout comme il faut, on n'aura pas ce dont on a besoin. Est-ce que vous voyez le problème dans ce scénario ? On a demandé à Dieu son aide parce qu'on sait qu'il peut faire des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. et on sait aussi qui sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais même si on sait que c'est vrai, on le sait ici, on ne le croit pas complètement. si on le croyait, si on ne serait pas stressé. Si on croyait vraiment, vraiment, à 100% dans nos tripes, que Dieu était capable de répondre à nos prières et qu'il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous, on n'aurait aucune raison d'être stressé. On ferait le travail quand même parce que c'est ce qu'il convient de faire dans cette situation, mais on n'aurait pas peur du résultat. On aurait de la paix. On ferait ce travail avec confiance parce que c'est ce qu'il convient de faire. Alors la plupart du temps, on n'est pas comme ça. On prie, oui, mais on travaille tout stressé que Dieu ne répondra peut-être pas à notre prière. Notre travail n'est souvent pas en obéissance à Dieu, mais notre travail, c'est un moyen de nous donner un filet de secours au cas où Dieu ne répond pas à notre prière. Alors le jeûne, dans ce contexte, c'est un moyen de nous aider à nous rendre humbles devant Dieu afin de ne pas travailler de cette manière, afin de ne pas travailler de manière stressée, en ayant peur de Dieu qui ne répond pas. Le jeûne est une manière d'exprimer avec notre corps notre dépendance spirituelle de Dieu. C'est une manière de nous aider à nous sentir dépendants de lui et de ne pas seulement savoir croire intellectuellement qu'on a besoin de lui. Si on jeûne la nourriture, nos ventres ont faim, nous ressentons cette faim et nous nous rendons compte « Seigneur, j'ai besoin de toi comme ça. J'ai besoin de toi comme ça et bien plus. Autant mon corps me dit que j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de toi encore plus. » Ce genre de prière honorent Dieu. Ce genre de prière n'essaie pas de manipuler Dieu pour qu'il fasse quelque chose qu'il ne veut pas faire, mais on vient à Dieu les mains vides en disant « J'ai besoin de toi, Seigneur. » Je n'ai aucune autre solution, aucun autre secours. Ce genre de prière nous rend âme devant Dieu parce qu'on ne reconnaît pas seulement avec nos bouches qu'on a besoin de lui. C'est facile de dire « J'ai besoin de toi » mais on ressent dans nos tripes qu'on a besoin de lui. Et quand on ressent dans nos tripes notre besoin du Seigneur, eh bien, on compte sur lui d'une manière très, très différente. Notre disposition devient très différente. Et il y a bien souvent des résultats qui viennent avec. Verset 23, c'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu et il a accueilli favorablement notre prière. Alors la Bible ne dit jamais que le jeûne fera automatiquement que Dieu nous donne ce pourquoi on a prié. Il n'y a aucune promesse de la Bible qui va dans ce sens ou qui dit ça explicitement. Mais quand même, si on a lu la Bible, on ne peut pas s'empêcher de le voir. Le jeûne semble incliner le cœur de Dieu à agir pour ses enfants de manière particulière. Et la seule manière que j'ai trouvée pour expliquer pourquoi c'est le cas, c'est comme d'habitude en utilisant un exemple de mes enfants. Notre fille, Zélie, a 5 ans. Elle est très indépendante. Genre, c'est pénible à quel point elle est indépendante. Elle veut tout faire. Elle m'aime. Je vois qu'elle fait mal quelque chose parce qu'elle a 5 ans et ce n'est pas ce qu'elle fait. Elle essaie de faire un truc tout seul. Je dis, tiens, laisse-moi t'aider. Elle dit, non, non, non. Non, je peux faire. Je veux faire. Je veux faire. Elle est convaincue à 5 ans qu'elle sait mieux que moi qui a 42 ans. Et donc, je la laisse faire. Et bien souvent, en fait, elle m'énerve parce qu'elle y arrive. Mais inévitablement, à un moment ou à un autre, elle voit que non, en fait, papa sait ce qu'il dit. Il sait faire ce qu'elle ne sait pas faire. Et donc, elle dit enfin, elle s'aide. Papa, je ne peux pas faire ça. Est-ce que tu veux bien m'aider? Alors, il faut reconnaître. Si vous êtes parent ou si vous avez des enfants qui sont tout petits ou vous allez avoir des enfants, il faut bien reconnaître qu'à 5 ans, reconnaître son besoin n'est pas facile. C'est dur de reconnaître son besoin parce que c'est un acte d'humilité. C'est admettre, alors qu'ils ont envie de leur indépendance, c'est admettre qu'ils ne l'ont pas tout à fait encore. Ils ont besoin. Ils sont dépendants de nous. Ce n'est pas facile de faire ça comme un acte d'humilité. Et parce que j'aime ma fille et que je prends plaisir à la voir grandir en humilité, même si elle n'est pas au courant que c'est ça qui se passe, je n'hésite pas une seconde à l'aider et lui donner ce qu'il lui faut, même si ce n'est pas tout à fait comme elle voulait. Vous voyez, lorsque nous nous humilions devant Dieu, pas seulement verbalement, mais quand on ressent dans nos cœurs et dans nos tripes, comme je l'ai dit, qu'on a besoin de lui, Dieu est tout naturellement incliné à venir en aide parce que cette humilité l'honore lui et nous aide à grandir. Encore une fois, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va nous donner exactement ce qu'on a demandé, mais qu'il nous donnera exactement ce qu'il nous faut. Et cette promesse-là devrait nous apporter beaucoup de paix. Donc c'est ça la première clé. Mais il y a une autre question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le jeune chrétien ? On a déjà posé cette question avant, mais à l'époque des races, on ne parle pas encore du christianisme. C'était bien longtemps avant que Jésus arrive. Il y a de multiples passages dans le Nouveau Testament qui parlent de la réalité que maintenant que Jésus est venu, maintenant qu'il a accompli la loi pour nous, les chrétiens ne sont plus obligés de se soumettre aux rites et aux rituels du judaïsme pour gagner la faveur de Dieu, comme les Juifs faisaient. Et le jeûne faisait partie de ces rituels, bien souvent. Alors c'est vrai, à ma connaissance, il n'y a aucun commandement dans le Nouveau Testament qui dit que les chrétiens doivent jeûner. Alors du coup, quand un chrétien jeûne, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans son acte ? Comment est-ce que nous jeûnons, non pas pour manipuler Dieu, mais pour l'honorer ? La deuxième raison, c'est pour désirer un plaisir auquel on a déjà goûté. Et le texte pour cela, on le trouve dans Matthieu chapitre 9. Dans ce chapitre, on voit Jésus briser tous les codes du système religieux en Israël. D'ailleurs, dans les bibles de l'Église, c'est sur la page 623, si vous avez des bibles blanches, 623. Les pharisiens, à l'époque c'était des chefs religieux qui suivaient la loi de Moïse jusqu'à la lettre. Ils observaient chaque rituel, ils gardaient toutes les lois et tout ce que fait Jésus va à l'encontre de ce qu'ils imaginent être juste. Lui aussi, il obéit à la loi, mais il va encore plus loin et il leur dit qu'ils font mal. Au verset 9 à 13, donc les versets juste avant, notre texte, Jésus appelle Matthieu, un collecteur d'impôts, c'était une des occupations les plus détestées dans cette société, Matthieu était un rejeté du peuple. Jésus appelle Matthieu à être son disciple, à le suivre, à vivre avec lui essentiellement. Quand les parisiens voient cela, ils sont choqués. Jésus mange avec ces personnes horribles, avec des pécheurs, et puis il les appelle à le suivre en plus. Et Jésus répond au verset 13, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ce qui fait est choquant à l'extrême. Et c'est dans ce contexte-là que des disciples de Jean-Baptiste, donc le cousin de Jésus, un autre prédicateur de l'époque, le dernier grand prophète, ces disciples viennent voir Jésus pour lui poser une question au verset 14. Donc c'est Matthieu 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dire, « Pourquoi nous et les Parisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ? » Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes, tant que le marié est avec eux ? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne coure un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » C'est une image que j'ai trouvée assez mystérieuse pendant très, très, très longtemps. Voici ce qu'il veut dire. Les Juifs jeûnent pour exprimer leur désir pour quelque chose qui n'est pas encore accompli. D'accord ? Il dit, « Comment est-ce que les invités du mari peuvent être tristes si le mari est encore avec eux ? » Ils jeûnent pour ressentir cette tristesse, une sorte de désespoir, du manque de l'accomplissement des promesses de Dieu et pour essayer, en quelque sorte, de convaincre Dieu de se dépêcher. Alors, « S'il te plaît, accomplis tes promesses. » C'était pas un événement, genre le jeûne pour eux n'était pas un événement heureux. C'était une marque d'humilité, comme on a vu, mais l'humilité est triste. « Seigneur, aide-nous. » « On a besoin de toi. » « On est désespérés. » Ils attendent encore l'accomplissement des promesses de Dieu, y compris la venue du roi que Dieu a promis d'envoyer, le Messie. Pour les Juifs, c'est une pratique ascétique qu'il a pour montrer leur dévotion, leur allégeance à Dieu. Le jeûne des Juifs, c'est la vieille outre, le vieux habit. C'est l'ancienne manière de faire des choses. Mais maintenant, Jésus dit, « En fait, vous jeûnez parce que vous attendez le royaume. » Le royaume est venu. Le royaume est là, en moi. Les vieilles outres et les vieux habits ont été remplacés par des neufs, jamais utilisés ou vus. L'ancienne manière de faire des choses a été remplacée par une bien meilleure manière. Les Juifs n'ont pas besoin de désirer la venue du royaume. Le royaume est là. Ils n'ont plus besoin de désirer la venue du Messie. Le Messie est là. Il est assis en face. Nous n'attendons plus son arrivée avec impatience. Il est devant nous. On l'a vu. On le connaît. Mais quand même, Jésus dit bien que ce ne sera pas toujours exactement comme cela. Il dit au verset 15, « Les jours viendront où le marié leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Donc la question, c'est à quoi ressemblera l'attitude du jeûne, des invités du mari une fois que le mari est parti. Ce n'est pas comme avant où ils ne savaient pas qui était le mari. Le mari, c'est lui, c'est le Messie. Ils ne savaient pas comment il allait être, à quel moment il va arriver. Ils ont fait l'expérience de tout ça. Maintenant qu'il est reparti, à quoi ce jeûne ressemblera et pourquoi ils le feront ? Eh bien, après sa mort et sa résurrection, Jésus, le mari, est ici. Il est monté au ciel. Il a envoyé son Saint-Esprit pour remplir les disciples et pour les rendre capables de proclamer le royaume des dieux partout dans le monde. Alors bientôt, il dit, il sera enlevé des disciples et à ce moment-là, ils jeûneront. Un truc assez important qui n'est pas le sujet, mais voilà, il faut le dire, c'est le seul moment qui s'approche le plus d'un commandement ici, du jeûne dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de commandement de jeûner, mais Jésus s'attend bien à ce que ses disciples le jeûneront. Il dit, à ce moment-là, une fois que je ne serai plus là, ils jeûneront. Il prend ça comme un fait accompli. Alors oui, ils jeûneront, mais leur jeûne ne sera pas pareil que celui des pharisiens. Ce sera du vin nouveau dans des outres neuves. D'une certaine manière, il y aura des similarités, mais il y aura une différence énorme et fondamentale. Le jeûne chrétien est similaire au jeûne des pharisiens en ce qu'il est chargé d'espoir. Notre jeûne exprime bien un désir de quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Jésus a promis que lorsque le temps sera arrivé, il reviendrait, il va revenir et il va établir définitivement son royaume sur la terre. Pas juste les prémices ou l'abangou du royaume, mais l'accomplissement, la réalisation totale et entière de son royaume sur la terre. Ça va se passer, ça va se réaliser. C'est ce que les enfants de Dieu attendent, c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous désirons, c'est en cela que nous espérons. Lorsque nous jeûnons, notre faim ou le manque qu'on ressent exprime notre désir pour ce moment où le royaume de Dieu sera pleinement réalisé, pleinement accompli. Donc, de cette manière, notre jeûne est similaire à celui des pharisiens. Mais en même temps, le jeûne chrétien est radicalement différent parce que la faim que nous ressentons quand nous jeûnons n'est pas une faim désespérée. C'est une faim satisfaite parce que le royaume de Dieu sur cette terre a déjà commencé. Le Messie est venu et si nous sommes sauvés, convertis, régénérés par le Saint-Esprit, nous l'avons vu, nous le connaissons. On pourrait dire autrement, le jour de la réalisation du royaume de Dieu s'approche et Jésus nous a déjà donné un avant-goût de ce jour merveilleux. Avant d'implanter Connexion, Loan et moi, on avait l'habitude de retourner aux Etats-Unis pour Thanksgiving tous les ans, quasiment tous les ans, pour fêter Thanksgiving avec ma famille. On ne le fait pas depuis qu'on a implanté Connexion parce qu'on le fête avec vous maintenant, donc c'est super. Si vous ne connaissez pas, Thanksgiving, si vous n'étiez pas là il y a quelques mois, en gros, c'est une excuse de manger des quantités énormes de nourriture incroyables qu'on ne mange que ce jour-là. Donc du coup, à chaque fois qu'on rentre chez mes parents ou qu'on rentrait chez mes parents pour Thanksgiving, dans ma tête, je retournais un peu à mon enfance et ça commençait toujours par les odeurs. Ma mère commence à cuisiner le repas vers 5 heures du matin et il y a mon papa qui aide bien sûr, mais maman, c'est genre, elle se lève tout. et alors que la matinée progresse, les odeurs, ces odeurs très particulières qu'on ne sent que ce jour-là et que je connais depuis toute ma vie, ces odeurs remplissent toute la maison. C'est juste merveilleux. On ne se met pas à table avant 14 ou 15 heures de l'après-midi. Ce qui veut dire que pendant une grande partie de la journée, genre on prend le petit-déj, mais quand même, pendant une grande partie de la journée, on a faim. C'est dur. C'est vraiment tentant parce qu'on sent toutes ces odeurs magnifiques. C'est vraiment tentant parce qu'on a faim d'aller dans le placard, de sortir un petit gâteau ou un cookie pour calmer un peu notre appétit. Mais on ne fait pas ça. Même les enfants, généralement, genre il y a des crapules exceptionnelles. Mon petit frère, il a triché. Mais généralement, on ne fait pas ça. Pourquoi ? Parce que même si on a faim, on sait ce qui vient après. On sait ce qui nous attend. On a déjà mangé ce repas dans le passé et on sait qu'il est tellement meilleur qu'un cookie, tellement meilleur qu'une madeleine, tellement meilleur qu'un gâteau qu'on peut trouver dans le placard. Alors du coup, vous voyez, ce n'est pas malgré notre faim qu'on attend, mais c'est précisément parce qu'on a tellement faim qu'on attend. On reste patient parce qu'on sait que le repas qui arrive va satisfaire à notre faim bien mieux que tout ce qu'on pourrait trouver dans le placard. bien lorsque le chrétien jeûne, il ressent la faim, il ressent le manque, mais sa faim n'est pas désespérée. Notre faim est une faim satisfaite qui dit que nous avons vu le Messie, nous avons goûté à sa grâce et nous en voulons encore plus. Notre ventre nous pince et remue et ses remuements nous disent que c'est l'heure de manger. On a faim ou si on jeûne autre chose, on ressent la douleur que cela apporte, que ce manque apporte. On veut ne plus se priver de ce qu'on veut mais on détourne cette sensation de faim vers Dieu pour lui dire Seigneur, je te désire comme ça. Je désire voir ta gloire plus que je désire mon repas, plus que je désire mon je veux dire, plus que je désire ma série ou je ne sais pas quoi d'autre. On jeûne avec une anticipation du jour où ce qu'on veut, ce qu'on attend véritablement de la part de Dieu sera pleinement réalisé. Alors on pourrait en dire beaucoup plus mais plutôt que d'aller plus loin, laissez-moi vous poser trois questions ou quelques questions pour nous aider à nous examiner nous-mêmes. Premièrement, pensez à la manière dont vous priez pour quelque chose qui est important pour vous et surtout à ce qui se passe après. Posez-vous cette question. Après que je prie, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ressens de l'anxiété peut-être à l'idée que Dieu n'agisse peut-être pas comme je veux? Est-ce que j'essaie de faire son travail pour lui juste au cas où? Juste au cas où il ne répond pas? Eh bien, si c'est le cas, et c'est le cas pour presque tout le monde ici, à un moment ou à un autre, si c'est le cas, je vous encourage à considérer le jeûne. Lorsque nous jeûnons, nous nous plaçons dans une position d'humilité devant Dieu qui nous permet non seulement d'admettre verbalement notre dépendance de lui, mais de ressentir notre dépendance de lui. Et cette humilité fait deux choses, comme on l'a vu, elle honore Dieu et elle nous aide, elle nous apprend à avoir confiance que Dieu est vraiment souverain et que Dieu est vraiment bon, qu'il est vraiment puissant pour agir et que tout ce qu'il fait est vraiment la meilleure chose pour nous, même si ce n'est pas quelque chose que je voulais au départ. Deuxième question, est-ce que j'ai goûté à la gloire de Christ? Est-ce que je prends plaisir à sa grâce jour après jour? Est-ce que j'ai de la joie continuelle à le connaître? Il est incroyable de constater combien de chrétiens trouvent ça difficile. C'est incroyable de constater combien je trouve ça difficile. En fait, finalement, il n'y a aucun chrétien qui arrive à faire ça, qui arrive à ressentir continuellement, perpétuellement, cette joie dans le Seigneur. À part des gens qui sont déjà morts et avec lui maintenant, eux, ils le ressentent de manière continuelle. Nous, on lutte. En quelque sorte, c'est normal. Nous vivons dans un monde corrompu, dans un monde pécheur. Nous sommes confrontés à la douleur et à la colère et au péché tous les jours de notre vie. C'est dur de ressentir la joie et le contentement dans notre contexte. Alors, on a besoin d'aide. On a besoin de quelque chose qui nous aide à lever les yeux et nous rappeler de ce que nous avons en Christ et combien il est meilleur que toutes ces choses que nous voulons tellement sur cette terre. Si vous avez du mal à vous réjouir en la grâce de Dieu, si vous avez du mal à ressentir la joie de le connaître, alors pareil, je vous encourage à considérer le jeûne. lorsque nous jeûnons, nous exprimons notre satisfaction de ce que nous avons déjà en Christ. Parfois, c'est dur au début parce qu'on ressent le manque plus que la satisfaction à ce moment-là. Mais quelle que soit la chose dont j'ai faim, Seigneur, le message que je vous renvoyer, c'est que je te désire encore plus. Je te veux encore plus que ça. et le fait de jeûner et de dépendre de lui dans ce manque nous apprend en fait qu'il est vraiment digne d'être désiré à ce point. Digne d'être désiré plus que je désire ce de quoi je me prive. Et l'acte de me priver pour lui m'apprend à le désirer encore plus. Une dernière question. Est-ce que je désire voir son royaume venir ou est-ce que je désire plutôt le plaisir de cette vie ? C'est peut-être la question la plus difficile parce que c'est une question de priorité. La plupart des chrétiens pensent rarement au paradis, au nouveau ciel et la nouvelle terre, en partie parce que la vie éternelle, la vie éternelle qui nous est promise dans la Bible, reste un peu abstraite pour nous. On a du mal à l'imaginer, à la visualiser, mais encore plus, on y pense rarement parce qu'on est tellement préoccupé par cette vie, par cette terre qui ne vient même pas à l'esprit de réfléchir à la nouvelle terre et aux nouveaux cieux. Mais on devrait le désirer. On devrait y penser parce que tout notre espoir est là. Toute notre espérance est là. Nous espérons ce jour où Christ fera toutes choses nouvelles et nous serons comme lui et nous vivrons avec lui parfaitement renouvelés et nous réjouirons dans sa gloire pour toujours. C'est ce qu'on voit à la fin du psaume 16. Il y a d'abondante joie devant ta face, tes plaisirs éternels à ta droite. Si vous avez du mal à désirer ce jour, à désirer le jour où vous serez avec Christ, plus que vous désirez le jour où vous serez mariés. sérieux, les gens qui sont fiancés, pensez à votre désir de ce que votre mariage sera le jour. Est-ce que vous désirez ça plus que lui? Si vous avez des enfants, est-ce que vous désirez voir vos enfants grandir plus que lui? Est-ce que vous désirez voir votre conjoint, vos amis, vos familles, vos frères et soeurs, vos voisins heureux? Qu'est-ce que vous désirez plus que lui? On a tous des désirs qui combattent pour être la première priorité de notre vie. Alors, si vous avez du mal à désirer ce jour, si vous êtes préoccupé par le plaisir de ce monde et de cette vie, même si ce plaisir est légitime, comme le plaisir d'un bon mariage, des enfants en bonne santé, une famille qui est heureuse, dans tous ces cas, je vous encourage, je vous encourage à considérer de jeûne. Lorsque nous jeûnons, nous exprimons notre faim pour ce qui reste à venir. On ressent la faim de ce que nous jeûnons et on dit, Seigneur, je te désire comme ça. J'ai besoin de toi comme ça, j'espère en toi comme ça. Ou en tout cas, je veux apprendre à te désirer comme ça. Alors, cette semaine, du coup, j'aimerais vous encourager à jeûner avec nous. Ça peut être long ou court et ça peut être ce genre, vous pouvez jeûner ce que vous voulez. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire que ce soit de la nourriture et ne faites pas quelque chose de dangereux pour vous. Mais ça devrait être quelque chose qui nous manquera, quelque chose qui va nous piquer. Pour moi, c'est le cinéma. Si jeûne une semaine sans film, je ressens ça encore plus que la nourriture. Parce que le but du jeûne, c'est de nous rappeler que quelle que soit la chose dont on se prie, peu importe à quel point c'est dur pour nous de nous en priver, Dieu est infiniment meilleur. Parfois, ne pas se faire plaisir, se priver du plaisir apporte un plaisir assez unique, finalement. le plaisir de ressentir notre désir de Dieu de manière particulière et de savoir qu'un jour, notre désir sera pleinement et totalement satisfait. Cette année va apporter beaucoup de changements. Elle a déjà apporté des changements pour nous. Certains de ces changements risquent d'être difficiles et déstabilisants. On a besoin de notre Dieu et on a besoin de le désirer Lui plus qu'on désire. Notre confort ou nos préférences sous la résolution de nos problèmes. Alors du coup, je vous invite à prier avec moi et à considérer la possibilité de faire un jeûne cette semaine pour nous placer dans une position d'humilité devant le Dieu qui nous a donné notre vie et qui nous a tout donné par la vie, la mort et la résurrection de son Fils. Prions. Père, nous te remercions infiniment pour le don de ton Fils envers nous. Merci, Père, pour ta provision qui est déjà donnée et qu'assez souvent nous ne voyons même pas. Assez souvent nous prenons pour acquis des choses que tu donnes purement dans ta grâce. Aide-nous, Père, à ressentir notre besoin de toi et à grandir dans notre désir pour toi. Aide-nous par le moyen du jeûne, accompagné par la prière, à nous placer dans une position d'humilité puisque tu nous as tout donné par la vie, par la mort et la résurrection de ton Fils. Aide-nous, Père, à reconnaître et à ressentir notre dépendance de toi. Aide-nous à nous rappeler par ce dont nous nous privons, ce que nous attendons. Aide-nous à ressentir plus profondément, pas seulement dans nos têtes mais dans nos tripes, le désir de ce jour merveilleux lorsque Christ reviendra et rendra toutes choses nouvelles. Que ce soit la première chose dans notre esprit au début de cette année et tout au long de cette année. Permets-nous de vivre pour toi. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen. Abonne-toi ! Amen ! Abonne-toi ! Sous-titrage FR ?